Le livre de Jean C'est tellement beau que c'est facile à n'importe qui de comprendre ces passages. Lorsqu'on m'a demandé de prendre la parole ce matin, j'ai décidé de parler sur ce verset que j'apprécie et que j'aime énormément. Vous allez suivre avec moi dans Jean 15, verset 1 à 12. Jean 15, verset 1 à 12. Jean 15, verset 1 à 12. J'ai déjà été purifié grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cercle. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cercle de la vigne et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors de la vigneaule. Comme un serment coupé, il se dessèche. Puis on le ramasse et on le feu et il brûle. Mais vous, demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment les disciples, mon Père sera glorifié aux vœux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans mon amour. Tout cela, je vous le dis, c'est que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi. Et qu'ainsi votre joie soit complète. Je ne sais pas s'il y a un mot qui résonne lorsque j'ai dit ce passage. qui est répété plusieurs fois. Quel est le mot? Demeurer. Il y a des gens? Alors? Le mot qui est là c'est? Demeurer. Alors essayons de voir dans quelles circonstances que Jésus parle ici. On nous fait comprendre que c'est jeudi soir. Jésus soir, après qu'il ait eu la sainte sainte connaissance, le repas avec ses disciples, alors après qu'il ait dénoncé le rôle de Judas, et que Judas est maintenant parti pour le trahir, il est dans la chambre haute avec ses disciples, le restant de ses disciples, les onze qui restent. Et voilà que Jésus, sachant que l'heure est proche, que son heure de fin approche, il va donner, il va faire cet appel aux disciples, cet appel qui est clair, de demeurer en moi. Il sait qu'il va partir et qu'il ne sera plus maintenant avec ses disciples. Il dit à ses disciples de prendre garde et de demeurer en moi. C'est comme un parent qui part pour quelques temps, des parents qui partent pour quelques temps, et qui laisse des conseils à ses enfants. N'oublie pas de mettre la lame quand tu sors. « Fais sûr que la porte derrière est bien verrouillée. Ne restez pas trop tard, couchez-vous vers les dix heures. » Il donne des conseils à ses enfants. Et voilà que Jésus, avant de partir, il veut s'assurer que son, ses disciples, soient bien encadrés, et pour cela, il fait cet appel pour leur dire de demeurer en lui. C'est une progression. Il semble que c'est la dernière étape à faire dans la vie du christianisme. C'est le chemin, c'est la conclusion du chemin que les disciples ont menée avec Jésus. La conclusion du chemin. Alors, comment le chemin a-t-il commencé ? Voici ce qui a été intéressant. Il y a maintenant trois ans de 1900, Jésus a apparu à ses hommes. Et Jésus a fait cette demande à ses hommes. C'est quoi la demande que Jésus a faite à ses hommes la première fois qu'ils ont rencontrés ? Suivez-moi. Viens et suis-moi. Me suivre où ? Ils ne savent pas vraiment où Jésus va. Ils ne savent pas vraiment toutes les circonstances ou les dénouements ou qu'est-ce que c'est appel ? Viens. Mais Jésus va leur dire, viens et suis-moi. Ils ne comprenaient pas toutes les précisions. Mais ils ont décidé de suivre Jésus. Il y avait quelque chose en Jésus qui leur attirait. Ils avaient décidé qu'ils n'étaient plus intéressés à rester là où qu'ils sont. ou qu'ils sont. Ils ont fait leur vie. Ils ont tout essayé. Et là, parce que cette invitation, que Jésus leur demande de venir et de me suivre, ils répondent positivement, viens, suis-moi. La vie avec Dieu commence par lorsque nous prenons la décision de laisser là où qu'on est pour aller là où il est. C'est le premier appel que Dieu a fait aux apôtres. Viens, suis-moi. Ils ont reconnu qu'en Jésus, il y avait quelque chose de spécial. Que la valeur de Jésus était beaucoup plus grande que tout ce qu'il pouvait posséder. Ils avaient vu qu'en Jésus, il était le noyau, le joyau, la pierre précieuse qu'ils cherchaient. Le cadeau précieux qu'ils attendaient tant. Ils ont décidé de suivre Jésus. La première étape du chrétien, c'est vraiment de s'abandonner, de prendre la décision, de laisser là où qu'il est, sa vie comme qu'il le vit présentement. Et de décider de s'abandonner à une autre vie, celle de suivre Jésus. Mais le problème, ça ne s'arrête pas là. Oui, nous devons marcher avec Jésus. Nous devons suivre ses pas, mais Jésus va faire par la suite une autre demande, une autre appel, qui est celle-ci. « Croyez en moi. Vous m'avez suivi. Vous avez vu les miracles que j'ai faits. Vous avez vu l'amour que j'ai manifesté aux gens qui m'entravaient. Vous avez entendu mes paroles. Vous savez, vous avez appris à me connaître maintenant. Et maintenant, Jésus va leur demander non seulement de le suivre, mais de croire en lui. De faire manifester leur voulage. Après avoir vu les miracles qu'il a opérés, les messages d'espérance qu'il a parlé, l'amour qu'il a manifesté aux pauvres et aux orphelins. Après tout cela, Jésus va leur mettre, le mettre en ordre, dire « Croyez en moi. » Jésus va lancer cette invitation à les disciples. « Maintenant, maintenant, il est le temps de manifester votre foi. » Il est maintenant de croire en qui je suis et en qui je suis vraiment. Jean XIV nous dit « Puis votre cœur ne se trouve le point, croyez en moi. » Le verset 11 va dire « Croyez en moi. Je suis dans le Père. » « Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres que j'ai faites. » Il est maintenant de grandir. Nous avons marché avec Jésus. Nous avons entendu les sermons. Nous avons vécu des expériences avec Dieu. Nous avons vu nos frères vivre des expériences avec Dieu. À travers la Bible, nous avons vu comment Jésus a dirigé son peuple. Maintenant, nous avons entendu, nous avons vu que maintenant le temps de croire. Maintenant, le temps de passer au lait, au repas solide. C'est la croissance naturelle que Jésus demande. Si vous vous souvenez, dans Marc, l'histoire de Marc et Lazare, lorsque Lazare, justement, meurt, et que lorsque Marc a entendu que Jésus était arrivé dans la région, Marc s'est accourvu vers Jésus. Et Marc a dit au Seigneur quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Seigneur, si tu eus et t'es ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais tout ce que tu demanderas à Dieu, je te l'accorderai. » Marc a grandi dans la foi. Elle a grandi, elle a marché, elle a vécu. Et maintenant, elle sait qui il est, Jésus. Et maintenant, Marc va manifester sa foi, même dans les moments les plus difficiles. « Si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et même maintenant, vu qu'il est mort, je sais qu'en toi, il y a la résurrection. Et Jésus va lui dire « Ton frère ressuscitera. » Et Marc, sans bien vouloir, bien comprendre, il va dire « Je sais qu'il va ressusciter à la résurrection des derniers jours. » Et Jésus va dire ceci. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. » Lui qui croit en moi, vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Et maintenant, Jésus regarde Marc et dit « Crois-tu cela ? » « Es-tu arrivé à un point où tu crois qui je suis vraiment ? » On a marché avec Jésus. Maintenant, il faut manifester notre croix. Il faut croire en qui il est. Lorsque Jésus a envoyé les apôtres, ici et là, pour prêcher, et à leur retour, Jésus a demandé un rapport. Il a demandé aux apôtres « Qui dit-on que je suis ? » Et chaque apôtre fait un rapport. Certains disent que tu es Jean le Baptiste, certains disent que tu es Élie, d'autres Jérémie et d'autres prophètes quelqu'un. Mais Jésus n'est pas vraiment intéressé à ce que les autres personnes pensent de lui. Ce que Jésus a vraiment intéressé est ceci. Et vous, que dites-vous que je suis ? Oui, les autres qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas marché avec moi, ils peuvent avoir des idées farfarées de qui je suis. Mais vous qui avez marché avec moi, « Qui dites-vous que je suis ? » Et Pierre va donner cette belle réponse. « Qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant ? » Le péché dans le bateau, qui a répondu à l'appel à Jésus, qui ne savait pas tout à fait qui était Jésus, et maintenant, il va manifester sa foi, il va croire en qui est réellement Jésus, il va déclarer que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Est-ce que vous voyez la progression du chemin que doit prendre un chrétien ? Tout d'abord, il doit prendre la décision de suivre Jésus. Mais en chemin, il doit maintenant manifester sa foi. Croire en Jésus. Et comme conclusion à cette démarche, nous venons le lire dans Jean 15, Jésus va faire ce dernier appel. Ce dernier appel qui est maintenant de donner à lui. Il n'est pas seulement bon de marcher avec Jésus, d'entendre les paroles, de faire des choses pour lui. Il n'est pas seulement bon de croire qui qu'il est vraiment. Mais dans ce monde où nous vivons, dans les tâches que nous savons qui sont à la porte, il est important maintenant pour nous, chrétiens, de demeurer en lui. Et maintenant, il demande à cet essai de demeurer en lui. Nous ne pouvons pas rester le même chrétien. Il doit y avoir une progression, un changement, un mouvement. Vous avez suivi Jésus. Il est maintenant de manifester votre foi. Il est demeuré en moi. Demeuré en moi est la place ultime que Dieu veut que nous soignons. C'est la relation dans laquelle Dieu cherche réellement. Il veut que nous demeurerons en lui et lui veut demeurer en vous. Le verset 4 nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » « Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cercle, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas non plus. » Je crois que ce passage-là est clair. Dieu nous dit « Comme le cercle qui est détaché de l'arbre meurt. » Il dit en tant que nous, chrétiens, « Si nous ne demeurerons pas en Christ, il n'y a pas de vie. » Il est la source de vie. Reconnaître qu'il n'a pas de vie sans Jésus. Il ne peut pas survivre en tant que chrétien, surtout dans le temps que nous vivons, à moins que nous demeurons en lui, que nous faisons de Jésus notre demeure, que réellement que Jésus est la source de toute notre existence. C'est le point final que tout chrétien doit affirmer. Il est la source de tout ce que nous avons besoin dans notre monde. Jésus dit à moi « Vous avez tout ce que vous avez besoin. » Et Jésus va maintenant vous purifier et vous transformer, vous rendre prêt au royaume des filles. Le verset 2, l'étoile dit ceci. « Tous les sermons en moi, qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui portent, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus nombreux. » Là, il parle au disciple. « Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que vous avez enseignée. » Le but ultime de demeurer en Jésus, c'est justement être purifié et être transformé. Avoir cette transformation que nous avons tant besoin. De Corinthiens 5, 17, nous dit ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est roi, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, son esprit est purifié, son être est purifié, ses passions sont purifiées, il est transformé, il n'est pas possible d'être en Christ et que Christ soit en nous et de n'avoir aucun changement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et c'est pour ça que Jésus fait cet appel aux apôtres afin de les purifier et qu'ils soient prêts pour son retour. Regardez dans Jean 7, il nous dit ceci. Jean 7, verset 37, 39, Il dit « Le premier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif qu'il vienne en moi et qu'il croit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivent pour le rond de son sein comme dans l'Écriture. » Si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un demeure en moi, il dit que dans ses entrailles, des sources d'eau vont jaillir. C'est impossible d'être un chrétien et de ne pas manifester ce changement-là. C'est impossible de demeurer en Christ et de ne pas vivre ce changement-là. Il dit « Vous devenez une source d'eau, une source de bénédiction. » Mais alors c'est quoi cette source d'eau que justement Dieu parle ? Mais il est expliqué au verset 39. Il dit cela, « Que l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en moi. » Cette source d'eau que le chrétien qui demeure en Christ reçoit cette puissance du Saint-Esprit que Dieu a couvert. Cette puissance du Saint-Esprit va être manifestée en vous d'une façon incroyable. Ce qu'il dit que vous allez porter des fruits, mais il dit que vous allez apporter encore plus de fruits, des fruits en abondance. La manifestation que le chrétien doit recevoir lorsqu'il demeure en Jésus, c'est une joie incomparable. Demeurer en Christ, c'est l'appel que Dieu vous fait ce matin. Quand nous demeurons en lui, nous devenons un avec nous. Nos désirs sont soumis à ses désirs. Nos pensées, nos ambitions sont soumises aux siennes. Notre raisonnement concorde avec les siennes. Nos plans sont ce plan. Regardez maintenant le verset Jean 15 de verset 5. Il dit « Je suis le cerf de la vie, vous êtes le cerf. Celui qui demeure en moi et que je demeure portera des fruits en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors à l'avion, dans un cerf. coupé, il se dessèche, puis on le ramasse et on le met dans le feu. Voilà ce que je veux que vous reteniez le verset 7. Il dit « Mais si » vous êtes avec moi ? « Mais si » « Vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous » Demandez « C'est accordé. » Et on vous accorde. « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez si c'est accordé. » Nous avons toutes sortes de 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 les 7 jours sur la montagne, les 10 jours sur le chemin avec Dieu. On fait des séries de prières pour essayer de voir comment on peut booster notre vie spirituelle. Tous ces programmes que les 40 jours avec Jésus. Jésus a dit « Mais demeure en moi. » Il n'a pas besoin de prières, de jeûne sans cesse lorsque nous avons une relation avec Dieu. Lorsque nous demeure en Dieu et que Dieu demeure en nous, demandez. on n'a pas à supplier. Il n'y a pas à supplier, faire des prières, soyez à genoux. Fouettez-vous, demandez. Parce que vos pensées concordent avec ces pensées. Regardez au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller et de porter le fruit. Du fruit qui soit durable, alors le Père vous accordera tout ce que vous demandez à moi. C'est vrai, il y a des fois où on donne des mauvais conseils. Vous savez, le verset que dans le Marc, tout le monde demande si vous pouviez agir comme si vous l'avez déjà reçu. Mais dans le cours de formation, avec les gens qui sont en formation, on nous demande de chercher à qui l'auteur parle directement. Et lorsque vous voyez à qui Jésus parle, Jésus parle aux apôtres. Mais Jésus parle à quel apôtre? Combien d'apôtres qui sont présents maintenant avec Jésus? Combien? Combien? Onze apôtres. Même Jésus ne l'est pas là. Cette promesse ne s'appuie pas aux Jésus. D'ailleurs, la branche que Jésus est en train de parler, beaucoup des théologiens pensent que c'est référence à Jésus qui a laissé Jésus. Cette promesse ne s'appuie pas à tous. Mais des fois, les gens sont en besoin et on leur dit de, si tu crois, agir comme si que tu avais déjà reçu. Mais ce que Dieu lui, ça parle à gros gens, il parle aux gens qui demeurent en lui en qui il demeure en. Il parle aux gens qui ont reçu la mission d'aller et qui participent et qui sont en train de porter des fruits. Dieu dit à ces gens-là de ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez de rire. Il y a des certains soucis que le Christ qui demeure en Jésus n'a pas. Il y a certains soucis que ce qui annonce qu'on nous fait par rapport aux maladies, par rapport à notre emploi, par rapport à notre enfant, que le chrétien n'a agi différemment. Parce que les chrétiens s'appuient sur ces promesses-là. Qu'est-ce que le chrétien veut faire? C'est tout simplement de s'assurer de demeurer en Christ et que Christ demeure en lui en tout temps. Et pour appuyer ce fait, si vous lisez au verset 8, il dit « Si vous produisez du fruit en abondance et que vous pouvez ainsi, vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment bénéficiaire. » J'ai le but de tout ça? « Mon Père sera glorifié aux yeux de tous. » Tout ceci, Dieu veut transformer notre vie afin que les gens qui nous voient puissent glorifier aussi le Père. Voilà le chemin que je vous demande de faire avec nous. De le suivre, premièrement. De manifester notre foi et de maintenant de demeurer un. Et je sais que c'est quelque chose qui est difficile, c'est un combat que nous tous nous menons. Mais Dieu dit que la joie que nous allons avoir lorsque nous demeurons en lui est immense. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle nous allons aller chercher ailleurs? Il est la source de tous nos besoins. Il nous dit qu'il est la source pour que si nous buvons, nous allons pu avoir soin. l'appel que j'explique ce matin, c'est celle-ci. De demeurer en Christ et de le laisser vous transformer jour après jour. De ne pas accepter comme on dit le statut puits. Le chrétien est un mouvement en soi qui change, qui se transforme jour après jour. Passez du temps avec nous et la transformation qu'il va faire en vous sera superbe. Il y a beaucoup de choses que nous inquiétons aujourd'hui que tout cela sera du pensier. Parce que nos pensiers vont matcher, vont correspondre, excusez-moi, avec les pensées du Christ. Et nos prières seront reposées avant même nous de nous. Que nous le bénisse. Amen. Amen.